Le podcast, c'est un hôtelier, un partenaire de l'hôtellerie qui se singularise par sa démarche. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Anne-Sophie Leboulois du Zazie Hôtel. Anne-Sophie, bonjour. Bonjour. Anne-Sophie, vous êtes présidente et directrice d'un hôtel qui s'appelle Zazie Hôtel. C'est un hôtel de quartier qui est situé à Rue de Chaligny, près de la gare de Lyon. Alors, j'ai vu que sur le site web, on emploie des mots comme parisien, amical, solidaire. Et donc, c'est un hôtel clé verte. Alors, la première question que je voudrais vous poser, Anne-Sophie, c'est pourquoi Zazie ? Pourquoi Zazie dans le métro ? Quelle est la référence à Louis Mal ? La première raison du pourquoi Zazie, c'est qu'il fallait qu'on trouve un nom qui nous appartienne et qui n'appartienne qu'à nous. Pour des raisons de référencement, pour que nos clients nous trouvent. Et donc, il y avait un nom avant qui était partagé par tout un tas d'autres hôtels dans le monde. Et donc, on a cherché un nom qui pouvait ne diriger que vers notre établissement. Et d'autant plus qu'on avait un positionnement un peu particulier, puisque c'est un établissement avec une dimension sociale. Et donc, de partager une communication avec d'autres structures qui ne seraient pas du tout dans cet univers-là, c'est problématique en fait. Ce n'est pas la peine de communiquer, du coup, ça rend les choses inutiles. Donc, on a cherché un nom qui n'appartienne qu'à nous. Et puis, on avait déjà cette affiche qu'il a, qu'on avait déjà dans la salle de restaurant. Et donc, on s'est demandé si ça pouvait éventuellement faire sens d'utiliser ce petit personnage. Pas parisien, d'ailleurs, plutôt touriste, un peu décalé, un peu pas du tout dans la norme. Et donc, voilà, on s'est posé des questions en termes de communication, savoir si ça pouvait le faire. Et puis, on a déposé le Zazie Hôtel. En tout cas, ça vous singularise. Parce qu'autant l'hôtel que le film sont bien différents des autres. Alors, le point important, vous avez commencé à dire que l'hôtel avait un rôle social, mais aussi, il a un rôle environnemental. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Anne-Sophie, quel est le rapport de Zazie Hôtel en son environnement ? Alors, en fait, c'est un hôtel de tourisme qui a été repris il y a une dizaine d'années, qui ne fonctionnait pas trop mal. Et qui a été repris pour devenir une structure d'insertion par l'activité économique. Donc, qui, dès le début, a intégré une sorte de deuxième objectif. L'accueil des touristes, enfin l'accueil des voyageurs, plus exactement, qui ont besoin de s'éberger. Et l'accueil de personnes en difficulté d'emploi, la formation de ces personnes, l'accompagnement social et le placement, enfin, puisqu'il s'agit de faire que ces personnes puissent trouver ensuite un emploi qui leur convient, si possible, dans la filière hôtelière. Donc, je pense que plus ou moins, peut-être à cause de ce positionnement social, ou plutôt de cette finalité sociale, c'est plus qu'un positionnement, on a une sensibilité un petit peu différente à l'accueil touristique. On est tous, d'ailleurs, pas moi uniquement, mais très sensibles au risque de saturation des sites et à la déception, en fait. Et du coup, tout ce qu'on essaye de faire, c'est d'éviter, justement, l'effet de cette déception. Et moi, je pense fondamentalement que pour éviter la déception, en tant que voyageur comme en tant que réceptif, il y a deux clés. C'est sortir des sentiers battus, aller voir des choses qu'on ne s'attendait pas forcément à voir, aller voir, alors ça peut être des aléas, mais ça peut être aussi ce qui n'était pas prévu au programme, ce qui n'était pas forcément dans le vide. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est les rencontres. C'est les personnes avec lesquelles on va discuter. Et alors là, forcément, c'est forcément sortir des sentiers battus. Ça ne peut pas être prévu à l'avance. Alors, vous êtes le premier hôtel parisien qualifié entreprise solidaire, donc, et d'utilité sociale. Alors, on va un peu plus détailler. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots, en fait ? Alors, l'utilité sociale, c'est directement lié à notre mission d'insertion. Si nous sommes d'utilité sociale, c'est parce que nous avons une convention avec l'État pour accueillir des personnes en difficulté, dans des conditions très particulières, les accueillir avec un dispositif de mise au travail aussi élaboré, encadré et spécifique, un accompagnement social et un travail sur le projet qui permet ensuite de prolonger le parcours à l'extérieur. Parce que la particularité quand même ici, c'est que plus de la moitié des salariés sont en insertion. Ça veut dire qu'en fait, ils sont là depuis moins de deux ans. Donc, il y a une rotation assez importante de personnel. Alors, une rotation importante de personnel, mais pour autant, est-ce que, enfin, quand vous voyez les difficultés dans le milieu de l'hôtellerie pour le recrutement, aujourd'hui, comment vous vivez-vous ? Est-ce que vous êtes en tension sur ce sujet ? On vit forcément un peu la même chose que nos collègues. Donc, on est forcément aussi un peu en tension. Il y a quand même ces deux tensions différentes, l'insertion et l'hôtellerie, c'est peut-être deux choses un peu différentes. Comment dire ? Dans les périodes de plein emploi, l'insertion va toucher des personnes beaucoup plus en difficulté que dans les périodes où il y a énormément de chômage. Donc, il y a des effets comme ça qui n'existent pas dans l'hôtellerie, en tout cas. Pour ce qui est du secteur en tension, nous, on le vit un petit peu d'une autre manière, dans notre difficulté quelquefois à décruter. C'est l'inverse. Oui. On a beaucoup de personnes qui passent ici, qui apprennent le métier et qui, finalement, non, n'y restent pas. Enfin, choisissent de ne pas y rester. C'est une expérience. Ou ne peuvent pas y rester, peut-être. Parfois, pour des raisons de complications horaires, de familles, de difficultés physiques, de pénibilité. Le métier ne convient pas. Je me rappelle que la première fois qu'on s'était rencontré, vous m'avez parlé, vous avez utilisé un mot. Évidemment, vous disiez, de cette façon-là, on évite l'usure, entre guillemets, de nos collaborateurs. Oui. Alors, moi, j'ai une petite idée comme ça de ce métier de l'accueil, de l'accueil hôtelier. C'est quand même des métiers qui sont fatigants et difficiles en termes de planning, en termes de gestion horaire. Et je serais étonnée de... Je ne me dis pas que ça peut valoir à tous les moments de la vie. Donc, je pense que ce serait assez logique. Pour moi, c'est presque un métier de certain banque, en fait. Si on veut le faire avec... D'ailleurs, on a un réceptionniste ici qui est là depuis pas mal de temps, qui est impermanent. Pour lui, c'est du théâtre. Donc, lui, il accueille avec l'idée de faire du théâtre. Mais tout à fait, je le dis toujours. C'est ça qui va donner l'idée que c'est un métier de certain banque. Bon, ben, les métiers de certain banque, ce n'est pas évident. On ne fait pas ça forcément tout le temps. On ne peut pas avoir des carrières de certain banque. Il faut être engagé. Il faut être engagé. Et puis, il y a des moments de la vie où ce n'est pas le moment. Alors, qu'est-ce qui caractérise votre relation avec vos clients ? Parce que vous utilisez le mot d'amical. Amical, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il y a derrière ces mots et comment vous le voyez ? Alors, amical, on utilise le mot amical en contrepoint du mot familial qu'on nous attribuait souvent. Nos clients disaient souvent, c'est sympa ici, c'est très familial. Et on ne se sent pas en famille. Enfin, on n'est pas une famille, en fait. Ça n'est pas, formellement, ça n'est pas un hôtel familial. Et du coup, on a effectivement utilisé ce mot amical qui reflète bien le sentiment qu'ont nos voyageurs, je pense, ce qui est la bienveillance, le fait d'accueillir un peu comme chez soi. L'empathie ? Oui, l'empathie, le fait d'être disponible pour les voyageurs, d'essayer de leur arranger la vie et d'être, d'une certaine manière, de leur côté. Et dans une communication, j'imagine, décomplexée, décontractée, c'est ça ? Est-ce que c'est des mots qui vous montrent, ça ? Oui, alors, je dirais, j'utiliserais plutôt le mot équilibré. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le service qui est rendu ici, il essaye quand même de se détacher d'une fichue servitude qu'on pourrait trouver difficile à vivre du point de vue des salariés. Pour donner envie de rendre service, je ne sais pas comment je fais la cuisine pour quelqu'un, ça me fait plaisir de le faire. Il faut se mettre dans cet état d'esprit pour le faire avec plaisir et avec bonheur. Vous proposez à vos résidents de voyager éco. Alors, on va aborder maintenant cette deuxième partie importante de votre différenciation, le voyage éco-responsable. D'ailleurs, et toute la philosophie qu'il y a à côté, parce que vous êtes totalement dans l'anti-tourisme de masse, dans tout ce qui peut l'opposer. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots éco-responsables et tout ce que vous pourrez ajouter qui correspond à votre philosophie, à ce que vous offrez à vos clients ? Alors, on dit en général qu'on a trois particularités comme ça. L'éco-responsabilité, l'inclusion, c'est la partie insertion. Et puis, l'alternative touristique, justement, le fait d'être un petit peu, d'essayer de proposer autre chose. Donc, sur l'éco-responsabilité, là, c'est clairement la question environnementale. Donc, depuis le début, c'est assez un peu logique. Quand on commence à réfléchir à des questions sociales, donc, en gros, à être dans un bien commun, forcément, on arrive à la question environnementale. Donc, nous, le dispositif d'accueil que nous avons, il essaye de minimiser nos externalités négatives, donc, les externalités négatives de nos clients. Donc, les externalités négatives, c'est tout ce qu'on produit de, comment dire, d'anti-environnementale, en même temps qu'on produit, pourtant, qu'on est contributeur au niveau du PIB, ou au niveau, bref, qu'on produit un revenu, ou un produit ou un service. Donc, l'idée, c'est de minimiser nos externalités négatives. Et ça a forcément des conséquences. Les conséquences, ça peut être le fait de trier les déchets, par exemple, et donc d'inviter nos clients à nous aider, donc à participer au tri des déchets. Est-ce qu'ils sont coopératifs ? Oui, ça va. Enfin, tout le monde ne l'est pas. Forcément, tout le monde n'a pas la même approche de ces choses-là. C'est parfaitement logique. Mais oui, dans l'ensemble, ça ne se passe pas trop mal. On communique beaucoup là-dessus. Ça, c'est obligatoire pour avoir de la coopération et pour avoir une certaine compréhension, justement, des impacts de cette éco-responsabilité. Bon, on parlait du tri des déchets. Le petit déjeuner, tout est en vrac. Ça veut dire que... Enfin, tout est en vrac, c'est du vrac. Donc, ça veut dire qu'il faut aller se servir dans un contenant commun. On ne va pas citer de marque, mais il n'y a pas de céréales dont la marque commence par un quart, par exemple. Il n'y en a pas, voilà. Oui, et du coup, il y a aussi un choix. Il y a beaucoup de produits bio. Pour passer au bio, il a fallu quand même qu'on restreigne un petit peu certains choix. Donc, il y a... Enfin, non, je ne vais pas dire ça. Il y a plusieurs types de produits, mais il n'y a pas cinq marques de céréales, c'est clair. Il y a des fleuons d'avoine, c'est tout. Il n'y a pas de yaourt aux fruits avec ceci, avec son sucre, etc. Il n'y a pas. Il y a des yaourts et il y a de la profiture, d'ailleurs, par contre. Elle est très, très bonne. Donc, c'est possible de faire des yaourts aux fruits. Et c'est possible de servir des produits bio, sains, alors probablement aussi locaux pour une part, à un prix final, un prix de petit déjeuner final qui sort à quel niveau ? Notre petit déjeuner buffet est à 10 euros. D'accord, donc c'est vraiment abordable. C'est abordable. Il n'y a pas de chaud. Mais effectivement, il y a du fromage, des fromages d'ailleurs. Il y a des fruits de saison, on ne fait pas des cerises en plein hiver. Et il y a, qu'est-ce qu'il y a d'un petit peu ? Il y a des cakes maison. Et des céréales, quand on a parlé. Et des céréales. Plus les lois sont chaudes. Alors, donc, retournons à cette éco-responsabilité. Donc, l'évitement de tout ce qui est consommation de produits jetables. Ah oui. Alors là, nous, on a beaucoup travaillé sur les déchets, justement. Le déchet, c'est un bon point de départ pour essayer d'avancer dans l'éco-responsabilité. Parce que, d'abord, il faut écrier, donc ça, c'est in fine. Mais éviter d'en faire, c'est déjà un petit effort. Et c'est vrai que, par exemple, le vrac au petit-déjeuner, grosso modo, le vrac, ça nous a permis de passer au bio. Parce que le vrac est moins cher que les produits sur-emballés, on va dire ça. Et ça vous demande un peu plus de préparation dans la mise en place au petit-déjeuner. Oui, quand même. Mise en place, débarrassage, il faut couper. Ensuite, il faut remballer proprement, de manière, en respectant les règles d'hygiène aussi. Donc, si, si, oui, c'est du travail. C'est du travail. A chaque fois, c'est du travail. Alors, sur les déchets, on en a parlé. Qu'est-ce qu'il reste comme sujet abordé sur l'éco-responsabilité ? Vous n'avez pas de climatisation. Alors, ça, c'est quand même un courageux. Est-ce que les clients comprennent ? Est-ce que vous avez des erreurs de casting avec des clients qui s'étonnent et qui ne comprennent pas ? Comment ça se passe ? Non, il y a des habitudes quand même qui sont ancrées. Nous, on a, par exemple, assez peu de clients américains, nord-américains. Parce que l'habitude, la clim, c'est quelque chose d'installé, etc. Donc, ça semble logique de trouver la clim dans un motel pour les nord-américains. Bon, on n'est pas non plus à New York. Et ici, les Parisiens, en principe, ils n'ont pas la clim chez eux. En principe, jusqu'à maintenant, on n'a pas la clim chez soi. Ça arrive encore. Et donc, oui, effectivement, on a fait le choix de ne pas prendre, de ne pas adopter de système de climatisation. Alors qu'on a changé tout la chaufferie il n'y a pas très longtemps. Et il faut compenser quand même un petit peu. Ça ne fonctionne quand même que 15 jours par an, grosso modo. Pour l'instant, en tout cas, on en est là. Alors, on isole. On a des doubles litrages. On va installer des volets. On cale-feutre. On ventile. Voilà. Et sur 100 clients, vous avez combien de gens qui ne comprennent pas que vous ne soyez pas équipé de climatisation ? C'est zéro quelque chose pour l'instant. Mais ça, c'est une question de température. On a des ventilateurs quand même. Donc, ça témoigne du fait qu'on est concerné par le sujet et qu'on ne laisse pas les gens mourir de chaud la nuit. Oui. Alors, en vous écoutant, Anne-Sophie, on a l'impression que votre démarche, votre posture sociale et éco-responsable, ce n'est pas du flanc, si on peut dire, si on peut s'exprimer un peu directement. Aujourd'hui, il y a bonnes enseignes qui sont un peu opportunistes sur ce sujet. Mais voilà, les gens qui viennent chez vous, est-ce qu'ils viennent chez vous pour votre engagement, si je peux dire ? Oui, bonne question. Alors, c'est difficile de calculer, mais grosso modo, je pense que c'est plus de la moitié. Ah oui. Plus de la moitié des personnes qui viennent ici, ils ne viennent pas pour notre engagement, mais ils viennent ici en connaissance de cause. Non, en connaissance de cause. On ne vient pas à Paris par solidarité, mais ils viennent en connaissance de cause, ils savent et c'est sympa. Et voilà. Donc, je pense que ce n'est plus de la moitié. Ça a beaucoup changé après la pandémie. On a beaucoup plus de réservations directes pour des raisons qui ne sont pas, à mon avis, liées que à notre performance marketing, à dire. Mais il y a des tas d'autres choses. Et je pense que ça doit être très la même chose chez d'autres hôteliers. Et du coup, on a beaucoup de clients directs maintenant, là, qui arrivent donc directement et qui arrivent, on ne sait pas trop d'où, qui arrivent directement par la grâce d'Internet. Donc, eux, effectivement, probablement, sont un peu moins informés maintenant. Avant, on avait un... On savait qu'un client qui vient par un OTA, bon, voilà, il vient une fois. Si toutefois, il en a l'usage, il reviendra peut-être une deuxième fois, mais il y a peu de chances pour qu'il ait été exposé à notre engagement. Maintenant, effectivement, on a aussi des clients directs qui débarquent et qui ne connaissent pas. Mais dans l'ensemble, moi, c'est ce que disent les récitronistes, notamment. Nous, on est sympa. C'est ce que disent nos clients, en tout cas. Mais eux, ils sont très sympas. On a vraiment des clients très sympas. Et vos clients, avant d'arriver, je crois que vous les... Vous communiquez au moins trois ou quatre fois avant leur séjour. Donc, déjà, vous installez un peu la relation quand même. Oui. On parle... Enfin, on écrit... Pas grand-chose, mais on écrit... On a commencé à écrire encore plus au moment de la pandémie pour assurer sur ce qu'on faisait, comment on s'y prenait. Et puis, les conditions d'accueil normalement. Et puis, oui, effectivement, c'est plutôt une bonne chose. C'est rassurant quand on voyage. Le voyage, c'est quelque chose qui est... Comment dire ? C'est un petit stress. Absolument. Il y a toujours la peur de l'incertitude. Puis les gens un peu... Comment dire ? Et tourdis, comme moi, ont toujours peur de perdre leurs affaires. Oui. Alors, il y a toujours un peu de stress. C'est ce qui me fait arriver. Et se tromper de... S'être trompé dans sa réservation d'hôtel. C'est-à-dire, avoir choisi finalement la télé qui n'est pas bien. Donc, on n'est pas sur place, on ne sait pas. On est juste dans l'incertitude. Ce n'est pas forcément très agréable. Tout à fait. Donc, communiquer, je pense que ça... Ça détend. Alors, on aborde maintenant le dernier... Le dernier thème de notre interview. C'est l'évolution du tourisme. On a vu avec le Covid, quasiment la mise à zéro d'un certain nombre de formes de tourisme. Comme les croisières, par exemple. On a vu que certaines destinations étaient complètement à l'arrêt. Comment vous voyez évoluer le tourisme en termes de consommation, mais aussi en termes d'attitude pour le voyageur ? Alors, moi, j'ai beaucoup de mal avec les prévisions depuis quelques temps. Nous, on voit très bien que... Mais tout le monde sait que... À Paris, en tout cas, le tourisme de loisirs a bien repris. Là, depuis deux ou trois mois. C'est récent. Et tout le monde a pu constater aussi que les habitudes sur le tourisme professionnel, enfin, sur les voyages en professionnel, n'avaient pas vraiment repris encore. On ne sait pas exactement comment ça va, en fonction des segments, comment ça va fonctionner, mais voilà. Donc, moi, je garde de faire des pronostics. On est très attentifs. Mais il y a forcément des modifications qui auront lieu. Après, il y a aussi le besoin ou le désir, peut-être, d'aller vers des modes de consommation un peu plus éco-responsables, justement, ou bien plus orientés sur la question sociale. C'est possible. Il y a quand même des personnes qui sont sensibilisées à ça et il y a aussi une partie des personnes qui ne veulent justement pas être sensibilisées à ça et vont résister jusqu'au dernier 100 au besoin de réduire la consommation d'énergie, etc. Bon, c'est comme ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est... J'aimerais beaucoup que dans les années qui viennent, on arrive collectivement à comprendre et à élaborer des modèles un peu transformés de développement de notre métier. Par exemple, quand on se pose la question de la mise au travail, comment fait-on travailler les personnes et comment est-ce qu'on pourrait faire évoluer les modalités de mise au travail, notamment quand on met en regard les problèmes d'attractivité de la filière et donc les problèmes de tension sur l'emploi. Comment est-ce qu'on peut agir avec son environnement, être intégrée, la notion de partie prenante ? Comment est-ce qu'on peut faire évoluer la gouvernance des structures pour que les décisions se prennent ? Il y a toujours quelqu'un qui décide, bien sûr. Mais pour que les décisions puissent se prendre en prenant un petit peu mieux en compte, peut-être, ou en s'optimisant avec une délibération ou une concertation. Comment est-ce qu'on partage des revenus ? C'est une question simple, mais tellement vraie. Est-ce qu'on peut se la reposer ? Est-ce qu'on peut se demander ce qu'on faisait jusqu'à maintenant ? Est-ce qu'on pourrait éventuellement changer quelque chose dans la matière ? Il y a beaucoup de sujets. Comment est-ce qu'on commercialise aussi ? C'est très important. Là où on en est arrivé dans le tourisme, il me semble qu'on a déséduqué nos voyageurs. On leur a donné de mauvaises habitudes, notamment les habitudes déplorables, de chercher absolument des prix imbattables, par exemple, qui sont des prix, on ne sait très bien, des faux prix. Ça ne correspond à rien du tout. Le web a quand même ouvert la porte à quelque chose. C'est l'expression américaine qui le traduit, « The winner's tax home ». J'aime bien parler de ça. Et c'est vrai que, malheureusement, ça a accru la visibilité des produits et des prix. Et donc, c'est vrai que ça, du coup, ça induit un comportement consommateur un peu tout au zaguier du prix. Oui, du prix et de la restaurant. Et de la fausse restaurant, d'ailleurs. Puisque nous, on sait, les consommateurs ne savent pas forcément, quand on leur met un prix avec quelque chose qui est barré, c'est juste parce que ça va lui sembler plus attirant. Mais ce n'est pas forcément la réalité. Ce n'est pas forcément le prix réel. Il y a beaucoup de mauvaises... Comment dire ? On a mal éduqué nos voyageurs. Je pense qu'il faut revenir à des choses plus simples, plus franches, plus directes. Et pour regagner de la confiance, en fait. Je pense que ça va jouer sur la confiance des clients. Je suis sûre. Et alors, vous, par exemple, l'amplitude tarifaire, est-ce qu'elle joue peu ? Est-ce qu'elle joue normalement ? Comment ça se passe ? Et comment réagissent vos clients au prix que vous pratiquez ? Alors, nous, on fait une petite amplitude tarifaire un peu saisonnière. Il y a quand même des saisons sur le marché parisien. J'ai envie de vous dire, c'est pas la top. Jui et août, c'est pas top non plus. Donc, voilà, les prix se tassent un peu à ce moment-là. Ils se tassent d'autant plus que c'est souvent des périodes où c'était. Je ne sais pas trop comment ça va évoluer, mais c'était des périodes où on allait pas mal chercher nos clients sur les sites, sur les OTA. Donc, du coup, on diminuait en direct, enfin, pour garder des tarifs comparables, on va dire. Parce que là, pour le coup, quand on est dans le grand web, forcément, les comparaisons sont importantes. Et puis, le dimanche aussi, on a une petite variation du dimanche, comme tout le monde. Le dimanche, c'est pas forcément le grand jour. Et puis, c'est tout. D'accord. C'est un peu tout. Merci beaucoup. Alors, je voudrais maintenant arriver à notre conclusion. Et puis, je vais vous donner deux ou trois mots en termes de perception. Est-ce que vous diriez que vous et Zazie, d'ailleurs, Zazie Hôtel, et vous, pour moi, c'est un petit peu la même chose. Je sens l'empreinte. Est-ce que vous diriez que, finalement, c'est l'authenticité, la sincérité ? Alors, c'est authentique, bien sûr, oui. C'est gentil. C'est gentil de dire ça. C'est sincère. 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 Oui, peut-être. Mais c'est surtout, je préfère presque le mot amical qu'on utilise, parce qu'à ses amis, avec ses amis, on est sincère. Enfin, les choses sont un peu vraies. C'est un des pieux mensonges, j'ai menti. Mais on est quand même dans le vrai. La communication est vraie. Donc, oui, on essaie d'avoir une communication vraie, c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, je voulais vous remercier. Pour ma part, j'ai l'impression que vous êtes dans le vrai, dans la bonne direction, parce que je sens, je peux me tromper, c'est juste mon intuition. C'est qu'aujourd'hui, la sincérité, l'authenticité, le parler vrai, la relation sincère, amicale, c'est celle que le voyageur attend, il me semble. Je vous remercie beaucoup, Anne-Sophie, puis je vous souhaite de bonnes affaires et de bonne continuité. C'est gentil. Merci à vous.